Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe Anniversary 4, Lion of the Nord avec l'équipe, la fine équipe, la meilleure, qui sont, qui sont, dites-le, dites-le, dites-le bien fort dans les commentaires, Slan, Ardarin et Brudaf, ciao les gars ! Moi je visite toute l'Europe, salut ! Ouais il paraît qu'il y a des gens qui te demandent d'aller un peu n'importe où, pour des bouilles basses raisons. C'est colonisé sous peu. Il est beau Thomas, t'as bien charté et baissé la truc avant que ça pète ? Alors j'ai baissé mais j'ai oublié de charté, t'as raison. Moi je dis ça comme ça au hasard. Allez Ardarin, on y va là ? Mais oui on y va, allez, j'en ai marre d'attendre ! Et en plus ils sont obligés d'attendre 2 ou 3 jours entre chaque épisode, t'imagines les pauvres Jouvers qui attendent. Ouais j'imagine. Moi je vais aller stack wiper les restes de l'armée lituanienne. Ils sont 12 000, j'y vais avec quasiment le double. Avec le double en fait. Il revient après sa défaite. Oh bah non, j'ai 1,4 points de morale de plus que lui. La morale ça fait pas tout. Moi j'ai pas de morale, mais je gagne quand même. Ça a fait le tas là. Ça a fait le tas là, qu'est-ce qu'il faut dire ? Mais là je me sens mieux, c'est une petite guerre tranquille où je gagne 13 par mois pendant que je fais la guerre. Ça va beaucoup mieux que quand je dois aider Boulaph. Par contre la noblesse luthiennée elle casse un peu les haies hein ? Ah oui, faut que j'aille les fourailliers eux. Bah pour l'instant ils sont pas prêts de prendre l'effort mais... Ouais mais il va falloir qu'on fasse la paix bientôt. La bohème voudrait nous rejoindre. Bah non, la bohème va rester là. Moi je vais piller les côtes du golfe de Varna. Bah voyons. Moi je vais aller me faire des batailles gratuites. Parce que défoncer des rebelles c'est remporter des batailles. Et il m'en manque plus que 14 pour réussir ma mission. Bah fais toi plaise hein, moi je boucle et je pille. Bah moi je vais certainement aller démonter mes forces et baisser le maintien de mes troupes. et laisser le portugais et l'autrichien finir la guerre. Ah, le portugais il s'est lancé dans la colo ! Ah ah ! Déjà ? Monsieur quoi. Ouais c'est vrai que c'est pété ce pays hein. Avec son explorateur dès le départ, s'il meurt pas c'est quand même trop bon quoi. Ouais. Ah bah oui carrément. Il faudrait déjà que je prenne la portée avant. On en est où on limite là ? 36 sur 26, ah oui ça pique un peu quand même. Ah, on a fait une petite bataille apparemment. On est récent. Les bateaux ils ont voulu sortir. Moi ça légitimise à tout va. Et les Tunisiens commencent à baisser, excellent. Plus hauté des mercenaires. Plus 2% de professionnalisme. Bah oui on prend. Et hop, deux nouvelles batailles de remporter. Et mon compteur s'est bien incrémenté. Donc ça va être le temps de faire la paix. Parce qu'on est à 100%. Donc petite paix séparée dans un premier temps. Toi tu peux revenir. Donc c'est finalement qu'il te renoncez. Je te finis. J'ai du bolou. Ils sont bêtes. Ils me demandent. Ils me demandent si je veux perdre 75 pièces d'or ou 1,2 stab. Genre. Alors si je fais ça... Iffani le... tac 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 tac... Ah ah Iffani la il ne veut pas. Jélévoulou j'avais... Enfin... Je te l'ai filé pendant la pause. Ah oui pardon. C'est pas ça que je voulais dire. C'est... Voilà... Sugla je vais demander à l'autruche vient d'y aller. Oui. bon moi j'arrive pas à voir mon conseiller qui me file de la portée coloniale je vais l'avoir ouais je lui fais une petite paix parce que ce qui m'intéressait c'était surtout l'humiliation et le pognon parce que je vais faire un petit truc un peu violent avec le polot parce que là je vais je vais libérer quand j'aurai intégré la livonis alors demandez la paix pendant que tu y as distribue ses terres à tout le monde voilà moi vous l'avez vu dans l'épisode précédent j'ai lancé l'annexion de naxos ce qui va me permettre de me rendre athènes oh oui voilà la guerre terminée le novgorod il a disparu ça c'est plutôt pas mal on est devenu une grande puissance puissance des missionnaires plus un mais ça ça veut dire devant moi est utile avant je suis troisième bah pourquoi on a fait disparaître novgorod c'était peut-être le premier je sais pas moi je suis troisième de quoi ah et je suis troisième juste derrière les ottomans ça risque de changer alors allez on peut prendre une politique c'est parti on légitime un peu ah tu fais moins la malin suède maintenant bah oui voilà 1,9 d'aspiration à liberté ça calme direct et on peut prendre notre mission alors la souhaite dans l'union de calmar accordons-nous à un rôle plus important qu'est ce que ça fait ça lui donne des bonus et nous on perd des modifiés on perd de la production et nos nobles gagnent de l'influence non ces nobles sont en temps sont ingérables contentons-nous d'exploiter le pays j'aime ce choix ça c'est bon qu'est ce que ça fait ce qu'on aime ça plein de bonus mais la souhaite devient un rival séculaire alors c'est dommage ça tu vas pas aimer ça en bas une fois de plus on va prendre le truc neutre un instant point et puis voilà où est ce que je peux passer ma technologie bientôt 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 pense le mois prochain je vais repasser la tech diplomatique 4 ça va rien que je prenne ça et bien non il me manque trois points il prend tu compte la prendre biga ou pas oui probablement oui soit biga soit coach et ah je sais pas fin là bas tu te l'air des bateaux en soutien serait des bienvenus ils sont pas t'arrives du coup dans un côté et j'ai pas eu le temps tu le défonce trop vite c'est pas moi je reviens je vais sur le siège d'ankara et des gens qui se sont révoltés mais c'est trop loin pour que j'intervienne tout soutien ouais je vois ça je vois ça reste tranquille avec tes trous on ne perd pas de je fais pas embêté en deux par tours drame allez il ya 45 mais à bien il a fait la paix de l'autre côté quand même alors tu peux surveiller tu m'en pose si tu vois les troupes arriver ouais oh non mon héritier est mort j'ai un petit truc à gérer avant je préfère mettre la pause on a repris hop on va commencer par les récupérer voilà on va pas récupérer les terres on va augmenter ici merde ça met ma blouque dans la coalition moi je m'en fous crime et aussi ça met du monde bon il ya brégance qui part en éclaireur mon avis c'est lui qu'il y a les 16000 qui sont à sinistre sinistre et heureusement tu as mis en pause et que je t'ai dit que tu les voyais alors allons voir son côté européen 4 3 à génial et c'est bon ça alors on va tout m'en occupe d'avoir légitimé tu mettais 14000 sur Ankara et coût des technologies moins 5 c'est bon ça ouais mais faut que je retire ce général là hop au cas où et si tu peux les scinder pense à ne laisser que la quantité nécessaire sur Ankara comment il a tout au moins il a 42 000 alors reste prudent parce que là t'es en danger quand même ouais 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 toi tu vas plutôt t'entrainer on s'en fout des séparatifs et je vois plus brégance avance non il est revenu en arrière brégance d'accord par contre c'est impressionnant comme en prenant quatre provinces la seule est passée de genre 50% à zéro d'indépendance quoi ah ouais 2,9% ah ouais on a un événement défection de province et développement par le suzerain ou la même partie maire de patrie moins 93% merde j'arrive pas à battre l'ottoman je vais me faire défoncer quoi quoi t'arrives pas à battre l'ottoman 25 contre 15 bah 25 contre 15 il me poutre ah là là c'est toi qui a 25 ou c'est lui qui a 25 c'est moi qui ai 25 et il y a 3000 avares qui se ramène en renfort 13 mille plus loin 14 mille ottomans et un mille gazimèque oui c'est vrai qu'il a 37 mille hommes quand même il ne rigole pas on avait rigole pas après il y a l'autrichien qui revient avec les voilà il n'a pas 89 on n'est pas pas de la faire où là où là il ya 16 mille hommes à côté de moi je retourne sur Ankara pour l'instant ils n'ont pas l'air d'avancer il reste tranquillement à côté d'Ankara ouais 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 je vais demander aux alliés de se ramener sur moi il y a des troupes dans le coin je peux augmenter ma limite terrestre vas-y un go plus de soldats ça sera très bien quand il faudra aller attaquer la moscovie moi j'ai dû cramer les soldats d'altaine malheureusement coûter c'est vraiment trop cher et 16 mille hommes se séparent il ya trois mille de du caldir qui vont en bolu et 13 mille ottomans ottomans qui vont vers axaray où c'était un peu c'est pour moi j'ai dit à l'automans qui me foncent dessus là ouais j'ai vu tout à l'heure ouais l'autrichien il revient de pause il est en train de me foncer dessus non il a arrêté de me foncer dessus à Ankara mais il hésite un il va axar il va axar il tourne autour c'est dangereux ouais ouais mais tout à l'heure tout à l'heure il fonçait et puis il a renoncé ok oh là 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 dans ce temps là je siège mais moi j'ai l'autruchien regarde les 30 mille hommes qui sont en train de venir tuer les troupes là où ouais je vois je vois la bohème veut une seule de mes provinces elle a du coup un malus de 99 d'opinion avec moi alors maintenant il s'éloigne les 13 mille ottomans c'est parfait ils vont à karaman moi il n'est pas contente la bohème parce que j'ai annexé un membre du saint empire c'est à le holstein il ya des rebelles des rebelles ou l'automant l'automant des rebelles qui ont pop et à karaman ah ouais je les vois pas la culture en fait je ne vois pas les rebelles mais je vois les petites explosions à karaman donc l'autriche elle est remontée pour reprendre les terres là haut et je crois qu'elle est à la poursuite des dix mille ottomans donc moi je nettoie les deux fois trois mille qui restait c'est stack wipe donc un jeu je redescente soutenir je vais me mettre près de toi parfait ben gare et d'un moment même un car est tombé basse n'allez ouais tu m'en danger quand même à chaque fois si loin comme ça moi je peux aller prendre beaux loups c'est plus près c'est plus c'est plus sécure on est tout près de pouvoir faire la paix je vais voir si je me sortir quelqu'un parce que les avoirs je peux pas on est vraiment tout proche 1 113 140 ça va aller assez vite maintenant du le cas dire c'est un vassal tu pourras pas les avares tu as bien tout pouvoir les avares on peut pas les gérer séparément ah ouais ah oui c'est un vassal le signe tu devrais peut-être pas les 7 et 19 mille hommes en karelli blanche je suis pas sûr que tu es ce qu'il faut pour les pour les maintenir s'il a 5 de mouvement manoeuvre mon général ok parfait est ce que tu peux sinon augmenter l'autonomie locale pour éviter que tu aies à contrôler les rebelles dans ce secteur parce que je vois que tu as pas mal l'aviation il y a 14000 ottomans qui vont avec Sarai ouais c'était prévu je suis à 10% pour l'instant de Konya donc ils rebondent vers le sud peut-être faire ça d'ailleurs augmenter dans les territoires conquis faudrait que je les convertisse aussi euh tu veux tomber sur ceux de Kutaïa euh Slan ? non 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 c'est pas la peine on va pouvoir faire de la peste sans ça je pense hein 112-136 ah non ça serait une bonne idée mais euh... on est sûr qu'il nous popera dès que j'ai pris le loup j'arrive je suis prêt attend il va pas tout de suite aussi j'ai 22 000 hommes ils sont que 3000 et j'arrive ah dommage les particularistes lubequois qu'on faillit buter l'Ubeck quoi bah d'ailleurs puisque tu parles de l'Ubeck ça te dit d'aller faire la guerre contre Riga, la Pologne et toute la ligue anséatique mais oui est-ce que avec euh... s'ils viennent en tant que ligue on peut les prendre les territoires euh oui 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 tu pourras aller taper dans cet empire par contre je te dis pas l'expansion agressive que tu vas prendre ça va vite le voir putain j'ai en détails ça ah attends j'ai 7000 mecs qui vont se rebeller en Luki ça ça va être là oh mince il en avait caché 9000 ouais ils étaient en train de faire le siège à Sugla ça va piquer je peux aller jusque là ? ça va piquer après on a des renforts qui sont sur le trajet ouais ça va quand même faire très mal t'as toujours l'accès en Moscovie euh... Raderine ? ouais visiblement ouais est-ce que je peux aller jusqu'à chez toi à pied ? merci l'Autrichien qui a quand même 45 000 hommes dans ma guerre bon bah je me dis... je me déplace jusqu'au Holstein et puis on va les taper un peu non c'est bon là on a repris un tic euh... là 10% et je le prendrai pas tout de suite c'est quoi la fin ? le coup de fabrication des revendications moins 25 permet de fabriquer des revendications 117, 120, on a plus rien à faire c'est gagné on prend... replie-toi Bouddhaf ! non non on fait plus rien ! rentre chez toi ! ah le royaume fantôme ! le royaume fantôme ! qu'est-ce qui va se décider ? la coalition contre moi t'as pris au thune ? et non au zéro thune t'as besoin d'argent ? non je suis à 112 là j'en perds un ah t'as plus que moi ! mais c'est monstrueux ce malus t'es plus riche que moi tu te rends compte ? ouais mais ça c'est temporaire hein comment c'est temporaire ? bah je te connais le Naxos qui devient pas content à 95% d'annexion donc il vient me piquer mon prestige saleté bon bah je l'aurais pas gardé longtemps la porte coloniale améliorée ah il est déjà mort ? alors non mais soit j'avais un malus contre tous les chrétiens soit je virais le conseiller parce qu'il était musulman mais bon une fois que j'ai lancé la colonie oui et puis tu vas pouvoir en racheter un ? bah il faudrait qu'il y en ait un autre qui pop pour l'instant j'ai pris l'efficacité ça marche ! allez hop ! les bateaux là ils font quoi ? parce que c'est surtout eux qui sont importants bon bah je suis en place pour une guerre si tu veux alors moi je finis de me positionner j'y suis presque minstens après à te quitter ce moment c'est pas alors déclarer la guerre je peux appeler la bohème le mecklenburg et le danemark bah euh... oui ? oui je pense que oui on peut dire que oui alors la bohème ça me fait un peu chier mais bon vu tout ce qu'on va affronter je suis pas contre ouais merde mais je suis bête j'ai pas de diplomate une fois de plus il y a un crash là ou un bug ? ah non ! non non c'est moi qui ai de la merde bah non jamais à la part euh... comment ça ? pourquoi Volgast il veut pas venir ? il a des dettes ? quatorze de dettes ? ah attends quatorze de dettes ? Volgast il va venir il faut plus on rit voilà voilà tout le monde vient ça va être un sacré feu de joie allez bah moi aussi tout le monde vient la coalition se reforme avec les Mameluk dedans ouuuuuh donc Bouddhaf il va falloir attaquer très très vite du Géryde et tout ça mais j'ai pas encore demandé de revendiquer excellent gouvernement 32 du cas ou disait Preston waouh moins 64% le siège de Lubeck la fixation de Bourgogne la Bourgogne restera à Bourgogne pour amener à la gare entre la France et l'Empereur pour exiger les Pays-Bas donc c'est la France qui a eu la Bourgogne ? non pour l'instant non ou un petit peu je sais pas alors le polonais il a quoi ? il a 19 000 hommes ? pas un problème 40 sur 40 23 sur 23 on est nombreux hein hop je viens de lui défoncer 1000 hommes ouais on est passé à 11 c'est parfait invasion attends quoi ? c'est quoi ça ? invasion ennemie immilente il y a quelqu'un qui débarque des flottes ennemies pourraient faire débarquer des troupes oui c'est quelqu'un qui va débarquer la première flotte bah la première flotte c'est trois bateaux en train de se faire défoncer la gueule donc euh... moi je crée un navire amiral pardon c'est la première fois que je voulais cette notif elle était en rouge vile je me disais quoi ? j'avais oublié de retirer mon mute Slann si j'attaque Clemsen j'emmène Togourt et Faisan alors Faisan je peux pas le cocher parce que sinon le Mammouk vient ouais mais ça te ferait sortir quand même les deux de ta koa si je t'invite dans la guerre d'accord mais on est d'accord mais euh... moi c'est du Gerrit que j'aimerais attaquer ce qui entraînerait Tripolitaine Tripolitaine existe ? ouais il s'est libéré du Tunis de Tunis qu'en Faisan a fait Tunis d'accord il est à côté de moi ce qui entraînerait Tripolitaine ce qui est pas mal je peux le cocher mzab vaut mieux faire ta guerre d'abord ok c'est cool rien qu'à l'attaquer et à lui poutrer sa tronche et à lui bloquer ses bateaux j'ai réussi la mission humilier l'Ubec excellent ah bah bravo parce que du coup il a moins de 30% enfin moi j'ai 30% de puissance commerciale dans le nœud de l'Ubec et qui peut plus sortir de ses ports écoute je transfert côté africain mes troupes voilà et du coup et j'ai le stade d'après en plus tu me dis quand t'es prêt Slann et je dé... ah bah j'ai mes 22 000 hommes à côté d'eux ah mais Clemsen en plus est dans ta koa gain de 4 ans de revenus commerciaux ah c'est pareil la mission qui réussit automatiquement parce que la condition c'est les pays sont sous blocus et sont en guerre contre le Danemark ouais je pense que c'est... t'as vu que je t'aide à remplir ton arbre de mission je suis quand même quelqu'un de vachement sympa et général ah ouais 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 non mais je suis d'accord c'est vraiment impressionnant je ne peux que être reconnaissant euh... Titeri c'est à moi de le prendre et la gouette c'est à toi ça on est en guerre et ça on est en guerre on va faire les pièges de vach et on ira les chercher après mais euh... faudra faire une paix globale si tu veux euh... prendre la gouette euh... sinon on peut... on peut réattaquer Mzab dans une autre guerre Clemken c'est le gros manteau c'est Titeri t'es sûr qu'il faut que je te file ? oui ok et toi tu prends la gouette euh... il est pas dessus il y a combien d'hommes en face de nous ? euh... Clemken il a 10 000 Mzab 4000 non Mzab il est pas dedans donc c'est Tougourte Tougourte 4000 et... faisant faisant 6 donc on a 20 000 hommes en face de nous ok donc il faut sortir faisant séparément et si possible faire une paix globale avec Tougourte pour que tu puisses me le donner mais si tu peux pas me le donner c'est pas grave je leur attaquerai plus tard hum... euh... tu peux pas les choper là les... laisse tomber le siège peut-être non ? quoi que non non bah non il a... il a zéro ouais puis fini ton siège t'es déjà zéro ouais j'ai par contre retiré un peu de trouble dessus euh... est-ce que je peux pas faire de la conne non hop 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 et merde il fait il est en train de faire demi-tour mon trou je vais prendre chair sur la bataille ah oui je suis en train de perdre notre statut de grande puissance oh non l'aragon est passé devant moi quitte 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 la bataille quitte 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 ouais ouais je sais voilà très bien mais t'as rien perdu là t'as perdu quoi ? il revient dessus il me fonce dessus il me fonce dessus non c'est bon il me fonce dessus t'as perdu 5000 m quand même en fait en vrai ouais d'accord ouais pour l'instant on fait au vol court mais tu as l'huile à séparer ses forces j'attends mon moral et je refonds sur les... sur les dix mille allez je vais aller attaquer le polonais pendant qu'il a pas de général et qu'il est sur une forteresse comment ça va se passer pour lui on se demande probablement très très mal sachant qu'en plus j'ai 1,5 la morale de plus que lui tu pouvais attaquer les 3000 amélis là allez je vais commencer à convertir des gens au catholicisme pour t'aider un petit peu Ardarine je les stack wiper sans blague il n'y a pas de bateau le byzantin à quel moment il va se faire une flotte quand même là pour ne pas être déçu zéro bateau il se fout de moi voilà finalement je vais quand même les attaquer du coup mais sur salé ah il y a 6000 faisans qui arrivent ça remet du volatile ça m'étonne alors Hambourg et Lubeck qui tombent le même mois ça c'est beau allez on se regroupe et on va chercher Holdenborn on peut pas on peut pas le coquin relation problématique la moscovie heu bah garde 10 sans tradition terrestre pour 40 du cas bah oui je prends navire capturé 3 ouais bah très bien 2 barques allez hop à Lubeck par contre on a des bateaux qui sont un peu dans le mal là faut qu'on répare qu'ils sont bt allez il va être copié encore ou pas ? non il va pas faire les sièges de faisans pour le sortir en premier ? pour l'instant j'empêche Togourde de t'envoyer des renforts ouais ouais parce que je voyais des troupes qui faisaient les sièges de Tlemcen oui pas pour t'aider parce que c'est un gros siège donc euh tu vas sortir faisant en premier mais tu vas le sortir en même temps que la paix normale mais non je reste prudent je laisse mes troupes un petit peu séparées ensemble et je préférais vraiment qu'on tombe Tlemcen vite Tlemcen il lui reste 4000 hommes qui sont en route vers Togourde non probablement à Tatooine ouais je revois ça il y a quoi il y a 10.000 hommes ? ah il y en a refaits 10.000 par 10.000 j'ai filé de Lubeck c'est gentil de ta part du coup la ligue est dissoute ça met pas fin à la guerre enfin non ça aurait été con non 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 elle est pas dit tu dois pas en me filer en bourre aussi si tu veux faudra qu'on fasse gaffe à ton expansion agressive revendication à un territoire de la part de l'Autriche bah oui bah non lol 97 pour légitimer gaffe ça va ouais ça coûte cher hein ouais mais c'est important dessus alors la Pologne elle est pas bien la Pologne tu m'étonnes en même temps ça pique vous l'avez pas vraiment dorlotté ouais les gens rejoignent des coalitions oh bah quand même les gens ah bah si t'as dit merde à l'Empereur ça te fait un malus contre tous les membres du Saint Empire je le dis tout de suite c'est le moment de te trouver des bons amis ah 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 woda felt ça tu peux pas venir m'aider là c'est ça bah j'ai toutes les troupes énumées sur moi surtout quand je peux pas je peux pas passer il y a deux sièges qui gêne gêne et ben tu peux tu peux peut-être amener ton général 3 sur mon siège t'es sûr que je finis pas de prendre fez avant ça te permettra pas de passer puis ici quand tu vas l'enlever tu vas te retrouver à 14% c'est déjà pas mal parce que si je le prends je peux après aller faire ton siège même pas en rêve tu passes pas plus oh là là il faut que je fasse le tour du monde pour pouvoir rentrer chez moi maintenant le dirigeant bientôt atteinte à faut que dépense merde à l'aragon est devenu une dépendance ça y est ça y est ça y est le mariage ibérique c'est beaucoup moins et beaucoup moins comique c'est ça elle est beaucoup moins facile à choper là du coup et aspiration 33 6 puisque là ouais on a été un peu bourrin en mettant tous deux en te filant l'hubeck et en bourg mais non mais arrête de se tromper de bourg maillence master palatine avions pour vers d'endormund frise utrecht et berg alors lâcher la pause tu peux relâcher la pause le signe ça te dérange pas si je quitte l'alliance oh ça serait pas drôle franchement le signe je peux pas t'allier avec la france il travaille vous dave j'ai besoin de soutien sur tala imsan ok super il ya trop de relations diplomatiques cette conne parce que là il va il va mettre les 15000 sur moi je peux passer l'institution vous êtes en retard moi moi je suis très loin de la passer il nous reste qui du coup dans cette guerre à nalt et oldenbourg ils sont en train de se faire j'y suis là tu peux te casser avec les dix mille ouais alors attends parce que là j'ai merdé non ça va la hongrie a déclaré la guerre à la pologne ah bah et quel dommage ça va commencer à m'embêter ça moi aussi on attaque la congrès du coup bah pas de suite bah si et go 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 je t'accorde que la coalition est un peu grosse il y a un beau type de nos roses ah ouais altité complètement éclaté tes troupes parce qu'à la base il ya deux secondes il était parti vers toi après il va pas la gagner cette bataille un peut-être mais alors c'est combien pour je puisse rentrer dans une coalition faut qu'il soit moins 50 c'est ça ouais ouais il faut qu'il soit moins 50 en expansion agressive et en dessous de zéro en tendance de l'opinion ok par contre l'allait dire en t'est plus 50 ok bah je te laisse t'occuper de tout maintenant je me suis encore fait défoncer toute ma manpower coûte au pire on leur rendra on leur rendra lui bec un de 24 bah non parce que tu vas la garder ton expansion agressive ça va pas t'en enlever un gramme je sais je sais c'est clair alors et vous qui voyez la conseillé bon mon vaisseau amiral il est prêt on va aller le chercher alors le hongrois il est à l'école au palatina et à la sax aucun problème on le dit thierry c'est pour moi ça c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi les dépendances qu'est-ce qu'elles entendent sont plutôt heureuses et la gouette pour l'instant je peux pas le prendre puisque mzab il faut lui faudra lui déclarer la guerre alors les guerres d'italie la priorité brudaf c'est que tu prennes les trois côtes qui te séparent puis fès ouais et parce que fès c'est un château et c'est ça nous voilà par contre après moi tout ce que j'aurais occupé chez le togourt et chez le tlemken il faudrait me le donner si tu peux tlemken je garde sauf titérite le tlem oui ce que j'ai pris chez tlemken d'accord parce que je t'ai rendu tout tout ce qui est à toi tiens regarde il est en train de m'attaquer sur mon c'est rigolo c'est marrant en tant que en tant que danemark j'ai des j'ai un cas de conquête permanente sur tout l'ordre de livonnie et riguet donc il n'y a plus de troupes chez nous un bon d'aff et ça ne me surprend pas ouf la pologne j'en ai un petit peu là sur tlemken mais trois fois rien allez c'est la pause déjà mais le temps passe si vite obtient un moment déjà et bien du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à les voir les vues des autres faits naïa de l'action de tous les côtés en ce moment ça y est je pense qu'on est lancé la coalition ça va très bien se passer je m'inquiète pas un instant n'hésitez pas à laisser des petits commentaires mettre des petits pouces la petite cloche fait des bisous passer sur les dix cordes et tout ça et tout ça et on se dit à très vite pour la suite tchou tchou tout le monde à très bientôt tout le monde à plus c'est les vingt mille paysans à bisous c'est pas un problème